On va décoder ensemble tous ces acronymes, MOOCS, COOKS, POCS, parce qu'il est en train de se passer quelque chose de très important dans le domaine de l'éducation, où au fond, après avoir impacté, disrupté la musique, les jeux, l'édition, la presse, la vidéo, le cinéma, le digital, le web, est en train de disrupter, d'impacter les deux derniers secteurs qui étaient liés au contenu, le secteur de la santé, je ne vais pas en parler ce matin, et le secteur de l'éducation. Et la révolution qui s'annonce est vraiment d'ordre quantique. Alors, première question, pourquoi changer de vie et pourquoi quitter la plus belle entreprise au monde ? Parce que les trois années que j'ai passé chez Google ont été quand même des années de très fortes inspirations. Si j'ai mis la une de challenge, ce n'est pas uniquement pour satisfaire mon égo raisonnablement hypertrophié, c'est juste pour essayer de vous expliquer que, chez Google, j'ai croisé un directeur scientifique, Peter Norvig, c'était fin 2012 à Mountain View, en Californie, et Peter venait de donner un cours à 165 000 étudiants à Stanford. Ce fameux cours sur la plateforme Udacity, c'était un vrai cours avec un protocole pédagogique. Ça, c'était déjà en soi très surprenant, très étonnant dans sa dimension, dans son impact. Et la deuxième chose que Peter m'ait dite, c'est que les 250 meilleurs étudiants de ce cours, à l'issue de l'examen final, n'étaient pas de Stanford. Donc, cette capacité à projeter du savoir, avec, en l'occurrence, le thème, c'était l'intelligence artificielle, avec un des grands scientifiques sur ce domaine, un cours de huit modules sur deux mois, et en plus, à aller chercher, de façon extrêmement capillaire, les 250 meilleurs de la crème de la crème, que Stanford n'avait pas réussi à capter par ses processus de recrutement standard. Donc, à partir de fin 2012, j'ai commencé à enclencher des réflexions sur le web et l'éducation, chez Google, avec des équipes. Il y a des équipes Google Éducation à Zurich. Il y a une équipe YouTube Éducation à Londres, également. Et Michel Bénard, le patron de Google Éducation, qui est basé à Zurich, puisqu'il y a un peu plus de 1000 chercheurs à Zurich. Michel me dit, tu devrais venir voir, sur le campus de l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, ce qui s'y passe. Et là, je vais vous raconter tout à l'heure ma première journée à l'EPFL, parce que quand on me dit, pourquoi tu es allé créer ta start-up à Lausanne ? Ça fait un peu exil fiscal, cette affaire. La réalité, c'est que ça fait plus d'un an que je réfléchis et que j'échange sur les mêmes sujets avec un certain nombre de grandes écoles à Paris. Et ma première journée à l'EPFL, ça a été à 10 heures, rencontre avec le professeur Pierre Dillenbourg, professeur chercheur, qui a une dizaine de PhD autour de lui, qui invente du machine learning, qui invente des protocoles pédagogiques de l'apprentissage collaboratif. À midi, je vois la responsable du parc scientifique, Marie-Laure Berthier. À 15h, Patrick Hébichère, le président de l'EPFL. Patrick a abondamment fait savoir qu'il partait en congé sabbatique il y a un peu moins d'un an, six mois en Afrique, puisqu'il voulait aller chercher un million d'étudiants. Évidemment, ça ne va pas être un million d'étudiants au bord du lac, sur le campus, il n'y a pas la place. Et comment on passe de 8000 étudiants à 1 million ? Alors désormais, ils ont revu leurs ambitions à la hausse, en parlant de 2 millions d'étudiants, en particulier en Afrique. Il faut être en Suisse romande pour entendre que le français a un énorme potentiel de développement. Et depuis, il y a des réflexions qui sont en cours à Paris, à l'initiative des pouvoirs publics, sur comment repenser les relations sur de nouveaux thèmes, un peu post-coloniaux, de nouvelles relations économiques avec l'Afrique. Puisque, je le citais tout à l'heure, sur une Afrique à 2 milliards d'habitants, il va falloir former un million de professeurs. Il n'y a aucun modèle physique, de type école normale physique, qui permet d'imaginer de former un million de professeurs. Donc on est bien dans le code ADN du web, on est bien dans les notions de scalability, on est bien dans pourquoi enseigner à 8000 étudiants, quand on peut enseigner à 1 million, 2 millions, 3 millions. Alors évidemment, dans le monde universitaire, ça pose tout un tas de questions. Les premières questions, c'est la propriété intellectuelle. Vous avez peut-être lu les tensions entre Stanford et certains de ses professeurs, dont le fameux Sébastien Troum, qui a quitté Stanford, puisque l'université dit, attendez, MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course. C'est beaucoup gratuit, dans un modèle de type, même pas freemium pour le moment, qui est un modèle de gratuité. Mais l'université a payé des millions de dollars pour financer les labos de recherche, le prof, ses déplacements. Donc tension autour du sujet de la propriété intellectuelle. Ce sont des sujets qu'on connaît par cœur, qu'on a vécu il y a 10 ans avec la musique. Si l'industrie de la musique a été aussi un peu en retard sur ses transformations, sur les plateformes digitales, c'est que les patrons de la musique, chez SFR on les connaissait bien, les patrons d'Universal, disaient que je n'ai pas très envie de réouvrir les contrats d'artistes, parce que si je leur parle des droits de diffusion sur le digital, ils vont parler de l'ensemble de leurs droits et de la propriété intellectuelle. Donc on retrouve des thèmes assez proches. Dans le domaine universitaire, il y a la question du business model. C'est très intéressant évidemment de voir que ces mouvements des MOOC, de l'enseignement massif en ligne, est né sur les campus de Stanford, du MIT et d'Harvard, puisque sur la côte ouest est né Coursera, sur la côte est, MIT et Harvard ont investi à peu près une soixantaine de millions de dollars sur une plateforme qui s'appelle EdX, que Google a annoncé récemment un partenariat avec EdX pour créer OpenEdX. Donc à fin 2014, les ingénieurs softs du MIT et Harvard, encadrés par les ingénieurs d'un soft plus industriel de Google, vont produire en gros une plateforme Android, une plateforme de type open source pour créer des MOOC. Donc ce phénomène. Récemment, les Chinois ont annoncé des partenariats avec ce type de plateforme EdX. Donc la question c'est, est l'Europe dans tout ça et où en est l'Europe ? Sur le campus de l'EPFL, Pierre Dillembourg, qui est à notre capitale, qui a 5% de Corp Academy, disait qu'il y a déjà sur 20 cours MOOC, 600 000 étudiants en ligne sur les plateformes MOOC de l'EPFL. Donc ce sont des étudiants, c'est non dédupliqué évidemment, puisqu'un étudiant peut suivre plusieurs cours, mais ça donne une idée de, effectivement, à un moment donné, il y aura 1 million, 2 millions, 3 millions d'étudiants sur ces plateformes pour une université. Les universités, les grandes écoles françaises sont sur ces réflexions, avec un rythme qui est le rythme de nos institutions. Mais je dois dire, quand je suis interrogé sur ce thème, qu'avec France Université Numérique, la France a pris des initiatives, à mon avis, dans le bon timing, et même dans les bonnes modalités, si je peux me permettre ce commentaire, puisque la plateforme FUN, hébergée par le centre de calcul de Montpellier, avec l'INRIA, dans la boucle, a quand même signé un partenariat avec une plateforme américaine, qui est donc LX. Donc on n'est pas en train de réinventer ni le Minitel, ni le Secam, donc c'est plutôt tout à fait encourageant. Donc MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course, pour nous, c'est plutôt un buzzword, en fait, le e-learning, ça existe depuis 30 ans, les Serious Games, depuis au moins autant, une dizaine ou une vingtaine d'années. Ce qui est en train de se passer là, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec le Web 2.0. Il y avait un Web 1.0, je parle à des experts et à des grands spécialistes, mais il y avait tout, dans le 1.0, il y avait des blogs, il y avait des forums, il y avait de la vidéo, il y avait de la messagerie instantanée, il y avait à peu près tout ce qu'il fallait. Puis à un moment donné, un écosystème s'aligne, les débits, les couches basses avec le débit, les accès, les plateformes, les contenus, les fonctionnalités, les applications, et ça donne un Web 2.0. Mais avec le e-learning, c'est, vu de notre fenêtre, exactement ce qui est en train de se passer. Quand on a des réunions avec des vieux de la vieille du e-learning, en général, d'ailleurs, ça ne se passe pas très bien, parce que quand on a vécu quelque chose, on a toujours tendance à être un peu en défensif, en expliquant, bah oui, ça fait 20 ans, on faisait des jeux, ça fait 20 ou 30 ans qu'on fait du e-learning, c'est juste que grâce aux plateformes Web, grâce aux nouvelles fonctionnalités, on peut pousser très loin les notions de gamification, on peut pousser très loin les notions d'apprentissage collaboratif, de communauté apprenante, on peut pousser très loin, surtout, l'hyper-individualisation de l'apprentissage. Donc, on vit ce moment, et au fond, le M de MOOC, MOOC, c'est un buzzword, on peut avoir des débats d'experts, c'est un peu le titre, MOOC, Massive Open, COOK, Corporate, SPOC, Small and Private, donc, peu importe les débats d'experts, il y a un mouvement, il y a un momentum, donc là, j'ai repris les tendances de recherche autour de ces mots-clés, et il y a en particulier, je suis sûr, qui dans cette salle suit des cours MOOC, sur les plateformes. Voilà, donc c'est un peu supérieur à la proportion, mais vous avez dans vos entreprises des collaborateurs, pas forcément des plus jeunes, j'ai appris récemment que mon père, de 78 ans, suivait un cours de géométrie sur la plateforme Khan Academy, moi je suis un cours d'histoire de la révolution française sur la Khan Academy, qui connaît la Khan Academy ? Voilà, c'est ce monsieur. En 2006, Salman Khan, diplômé du MIT et d'Harvard, postait des vidéos de maths pour sa petite nièce à l'autre bout des Etats-Unis, et puis ça a plu aux petits copains, aux petites copines, et en 2010, lors d'une lecture, Bill Gates annonce qu'il suit des cours sur la Khan Academy avec ses enfants, et en fin 2012, ça c'est la une de Forbes de fin 2012, Salman Khan, fait la une avec ce titre, le prochain business à un trillion de dollars. Depuis que j'ai travaillé chez Google, je sais ce qu'est un trillion de dollars, je suis sûr que vous le savez aussi, donc c'est beaucoup d'argent, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale américaine, en sachant que l'ordre de magnitude, l'éducation dans le monde, c'est 6400 milliards de dollars, en incluant l'ensemble des éducations nationales. Le e-learning dans cette somme-là, à horizon 2020, est estimé à 250 milliards de dollars. Dans les domaines de l'éducation et de l'éducation en ligne au jour d'aujourd'hui, les grands acteurs, les grands géants, Cross Knowledge vient de se revendre à un éditeur américain pour 175 millions de dollars. Cross Knowledge fait 35 millions de dollars. Des entreprises comme Demos, comme Segoz, que vous connaissez très certainement, sont des grosses entreprises, des leaders européens, aux alentours de 90-100 millions de dollars. L'ordre de magnitude par rapport à la réalité du marché, le marché de la formation professionnelle en France, c'est 2,5 milliards d'euros adressables, payés par les entreprises sur 31 milliards et demi collectés. Ne me demandez pas où va cet argent. Tout cet argent ne va pas à la formation professionnelle, c'est un autre débat. Il va en particulier au financement du paritarisme en France, mais il y a à la fois beaucoup d'argent sur la table, dépensé ou investi par les entreprises, et les acteurs ont des tailles relativement modestes. Je serai très content qu'on fasse la taille de Demos, mais en tous les cas, pour le moment, ces acteurs sont des acteurs de taille modeste. Pour nous, dans notre vision, relativement partagés, en particulier par les fonds d'investissement, il y aura un grand leader mondial qui fera probablement entre 1 et 5% du business mondial sur un marché à 250 milliards de dollars. Cela veut dire des acteurs de plusieurs centaines de millions de dollars. La plateforme, vous avez probablement vu l'édition récente de l'étude Marimaker sur le digital qui annonçait pour la Khan Academy 10 millions d'apprenants par mois sur la plateforme. Au fond, nous, Corp Academy, mais je ne suis pas là pour parler que de nous, regarde ce qui se passe dans le monde académique. Le monde académique a des enjeux spécifiques de business model, de financement de cette mutation, des enjeux liés au blended learning. Au jour d'aujourd'hui, une grande école en France ou une université est ranquée sur les grands classements internationaux de type Shanghai ou FT par rapport à la capacité qu'ont ces enseignants à produire des articles de recherche dans les revues anglo-saxonnes. On n'est plus du tout dans la valorisation du professeur pédagogue. Grâce à ce type de plateforme et à la notion de flipped classroom, c'est-à-dire j'apprends la leçon à la maison et le professeur redevient pédagogue, redevient coach, redevient animateur de la classe, ces questions-là sont sur la table. Dans le monde de l'entreprise, les sujets nous semblent un peu plus simples. Je vous ai parlé tout à l'heure de révolution Internet, donc je suis face à des experts, donc je vais passer plus rapidement sur cette partie-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Donc évidemment, les milliards d'utilisateurs et sur des continents émergents, j'étais à Singapour il y a un mois, le fonds souverain singapourien est extrêmement actif sur les sujets de l'éducation. Je vous ai parlé de l'Afrique, on a été contacté par des investisseurs arabes à Doha qui veulent former 50 millions d'Africains. Les enjeux pour l'Europe sont de même ordre de magnitude. Donc on est vraiment sur les notions de scale que permet le web. La révolution en ligne, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est capable, la mauvaise, c'est que c'est un chanteur sud-coréen, c'était le Psy, c'était le Hervé Villard sud-coréen, j'espère qu'il n'y a pas de grands fans d'Hervé Villard, rien de préjoratif dans le propos, mais il a quand même fait 2 milliards de vues. Donc on peut espérer, en tous les cas, ça veut dire qu'en termes de reach, de capacité de la population mondiale à voir à partir de terminaux de quelque taille que ce soit des vidéos, on peut espérer qu'un jour, il y ait un prix Nobel ou un grand professeur ou un professeur d'université moins réputé qui fasse un millième de ça. En tout cas, la vidéo fait partie intégrante de ces plateformes. Au-delà des TEDx, quand je parle de la Khan Academy, je parle de protocoles pédagogiques, ce n'est pas uniquement de la vidéo en ligne, vous avez deux types de protocoles sur la Khan Academy, le protocole dominant c'est celui-là, c'est-à-dire sur la gauche, les têtes de chapitre, la vidéo avec la voix off et des mots-clés qui s'affichent et de l'infographie. Il y a un deuxième protocole pédagogique sur la Khan Academy quand on analyse bien en détail qui nous a inspiré, j'y reviendrai, qui est 5 fois 2 égale point d'interrogation. Et là, on demande à l'élève de rentrer dans un mode extrêmement proactif, j'y reviendrai. Le mobile change tout. je suis assez fier, j'ai l'impression d'avoir porté cette entienne pendant 15 ans. Chez Google, j'étais encore frappé du fait que moins de 40% des sites web des entreprises avaient une version mobile. Eric Schmidt, président de Google, a invité l'ensemble des collaborateurs à repenser en mobile first. C'est encore un peu mobile à côté alors que, véritablement, il faudrait repenser l'ensemble du paradigme par rapport à mobile first. Le ranking des applications gratuites et payantes des stores liés au thème de l'éducation montre que c'est quand même un sujet. Duolingo, toujours dans l'étude Marie Maker, il y a 25 millions de joueurs apprenants, est-ce que c'est du jeu, est-ce que c'est l'apprentissage, sur Duolingo, sur smartphone. Je vis depuis un an en Suisse, donc je me remets à l'allemand et je redémarre via Duolingo, c'est assez sympa. Et en tous les cas, les collaborateurs des entreprises, avant de passer le sas de la porte d'entrée, sont très probablement en train de jouer quelquefois en réseau au Scrabble, à Russell, à Candy Crush, à Angry Birds et autres. Le multi-écran nous oblige à repenser l'expérience et l'expérience d'apprentissage entre des écrans de 3 pouces et demi, de 7 à 10 pouces, de 13 à 17 pouces. C'est au-delà du responsive design, c'est quelle est la raison d'être par rapport à l'expérience de l'apprenant de chacun de ces écrans et là, les choses restent encore beaucoup à inventer et cette situation, cette configuration, vous y êtes confronté dans vos entreprises, elle est évidemment devant nous. Le social, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur ? C'est Michael Dell, fondateur, qui est dans son salon et Michael Dell, il est en Hangout ou en WebEx ou Skype ou whatever, probablement Hangout, Hangout là, avec sa fille, en train d'engager directement avec ses clients. Évidemment, le social n'est pas une réalité dans l'ensemble des entreprises, dans les grands groupes dans lesquels j'ai travaillé ou que je côtoie, il y a souvent entre 8 et 10 niveaux hiérarchiques entre le patron et le client. Il y a la possibilité, grâce au genre de plateforme sociale, d'engager directement avec les clients avec tous les impacts positifs sur la communication interne, sur l'engagement avec les clients au sein des entreprises. Appliqué au domaine de l'éducation, il y a une plateforme qui s'appelle ETIPA qui n'est pas très développée, qui utilise fondamentalement ces fonctionnalités de Hangout pour connecter des experts entre eux. Donc là, il n'y a pas de prof. Nous, on n'a pas retenu, je pense que ce MOOC-là ne sera pas un MOOC de type dominant. En tout cas, ce type de fonctionnalité, d'engagement, ce sont des choses que nous avons retenues pour les plateformes. Le web est par essence collaboratif et on voit émerger. C'est ce que disent les étudiants qui sont sur les MOOCs. Ils disent trois choses importantes. La première, c'est j'aime bien apprendre à plusieurs. C'est ce qui se passait chez Google. Google forme ses 35 000 collaborateurs avec des MOOCs. Quand il y a de l'innovation toutes les semaines ou il y a des règles sociales, fiscales à partager avec 35 000 collaborateurs dans 60 pays, il faut des plateformes scalables. C'est une façon très horizontale, très collaborative d'engager avec ses collaborateurs. Je vais partager dans les quelques minutes qui restent avant les questions un certain nombre de cas pour vous montrer ce qu'on peut faire. Nous, on s'appelle Corp Academy parce qu'on fait des MOOCs pour les corps. Ce n'est pas très compliqué. Le premier cas, c'est qu'on a décidé d'éditer un cours sur la culture digitale. J'ai fait à peu près 700 meetings chez Google et j'ai vu à quel point la culture digitale au sein d'une entreprise était très hétérogène. Ce n'est pas forcément les jeunes qui savent et les vieux du Comex qui sont perdus. C'est une hétérogénité. En général, la culture digitale est assez ghettoisée dans des directions du digital alors que la réalité, le sens de l'histoire, c'est que le e-commerce, le e-marketing, tout ça va disparaître. Du commerce et du marketing avec du click and mortar, du click in mortar, du mortar to click. Si le contrôleur de gestion ne sait pas calculer le payback d'une campagne AdWords, c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'entre le contrôleur de gestion et le marketer, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Un recruteur du département HR qui n'est pas très à l'aise face à une génération Y qui lui demande ce qu'est un Blackberry et pourquoi il n'y a pas YouTube en accès sur les postes de travail. Tout ça prône pour la création d'une langue commune autour du digital. C'est un pitch qu'on a fait. On a investi un peu moins de 200 000 euros dans ce cours. C'est très lourd d'éditer un cours sur le digital qui couvre l'ensemble des thèmes. J'ai pris trois captures et c'est un cours que nous avons vendu à des entreprises comme GDF Suez, AXA, à Pernod Ricard, à SFR, à des grands groupes qui ont adhéré à notre vision de qu'il est important, il est temps de créer une langue commune autour du digital et de ne pas ghettoiser le web ou le digital dans l'entreprise. Donc on a les têtes de chapitres, ce qu'on appelle le knowledge map. Encore une fois, on s'est inspiré très largement de la Khan Academy avec le cloud, big data, la génération de trafic, le commerce en ligne, le local. Vous me direz, rien que de très classique des têtes de chapitres, oui, la première vraie différence c'est qu'on est plus en semaine 1, semaine 2, semaine 3, c'est que chaque collaborateur va rentrer à son rythme par les chapitres qui lui conviennent. Donc, encore une fois, entre Web 1.0 Web 2.0, les frontières étaient nues, c'est un peu la même chose entre e-learning 1.0, e-learning 2.0. Cette notion d'hyper-individualisation de l'apprentissage est au cœur de la démarche des MOOCs. Je le citais tout à l'heure, à l'époque des lycées impériaux en France, on apprenait tous la même matière à la même heure, partout en France. On est tous issus d'un protocole pédagogique extrêmement vertical, top-down, un sachant, des ignorants, des ignorants dans une salle, contraints par un modèle physique et qui sont censés apprendre tous la même chose au même moment. En plus, on fait des maths à 8h du matin parce que l'administration a décidé que c'était à 8h du matin qu'on était super en forme pour faire des maths du latin ou de l'anglais. Donc là, on pousse la logique du web jusqu'au bout qui est la logique de l'hyper-individuation. Évidemment, grâce à la plateforme, aux analytics, on est capable de suivre la gaussienne et de vérifier qu'à la fin du cursus, 100% de la population est passée par les petits spots verts, c'est-à-dire par les modules mandatoris. Deuxième approche qu'on retrouve dans les MOOCs, c'est la liberté d'apprendre, d'aller vers des niveaux avancés, vers des niveaux coach. Ce n'est pas mon manager qui va décider, ce n'est pas les HR, c'est moi qui vais décider parce que Big Data ça m'intéresse parce que je ne savais pas ce que c'était de devenir un coach à l'intérieur de l'entreprise. La coach, on est quasiment au niveau expert et dans certains cas avec notamment Comundi qui est un partenaire qui commercialise ce cours, Comundi revend des séminaires en présentiel de deux jours pour aider à l'approfondissement. Donc là, on voit l'introduction d'une notion qui s'appelle le blended learning, c'est-à-dire évidemment la complémentarité totale entre le web et le physique. Si je fais un parallèle avec la musique, le digital remplit les salles de concert, le digital remplit les musées, le digital va remplir les salles de classe. C'est bien ce que disent les étudiants. J'ai besoin de savoir des choses et tout ça suscite énormément de questions vis-à-vis du professeur. Ça va être la même chose en entreprise. Deuxième approche, deuxième étape clé qui est la gamification. Alors ça ne se voit pas forcément ici. On a introduit des jeux évidemment avec des badges à gagner. Ces badges peuvent devenir des certificats. Vos entreprises vont un peu plus qu'elles ne le font au jour d'aujourd'hui éditer des certificats. Sur la plateforme Coursera, quand vous avez suivi un cours, vous avez la possibilité d'avoir accès à un certificat payant ou gratuit. La valeur marché d'un certificat au jour d'aujourd'hui est entre 40 et 80 dollars. Ce certificat est imposté sur LinkedIn. Évidemment qu'à l'instar de ce que GE historiquement avait fait avec les Black Belts, avec ce que j'avais vécu moi chez Danone avec les séminaires marketing Mark 1, Mark 2, Mark 3, ces certificats ne sont pas reconnus forcément par l'éducation nationale mais sont très reconnus par votre employeur voire par les chasseurs et le marché du travail. En matière de garantie d'employabilité, on est évidemment sur ces plateformes avec des insights centraux de la formation professionnelle et de l'apprentissage. On a poussé la gamification jusqu'au bout. C'est-à-dire on s'est dit on va prendre un risque peut-être qu'on va se faire rejeter par les RH. On a introduit un battle mode. C'est-à-dire que j'ai 10 minutes à la machine à café ou pas et je défie un de mes camarades de travail autour d'un thème lié à l'entreprise. Donc la gamification mais pas au sens Sirius Games qui est un oxymore assez fort mais au sens vraiment games. Le troisième sujet c'est au fond la vraie révolution la technologie c'est super important les plateformes c'est super important mais la vraie substance de ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde académique et dans le monde dans l'entreprise c'est une révolution pédagogique. là où la pédagogie était historiquement verticale on est en train de passer dans un mode beaucoup plus horizontal avec une pédagogie inversée. Vous ne voyez pas forcément très bien mais là c'est dans le chapitre la recherche en ligne c'est la version française quels sont les trois principaux moteurs de recherche au monde à l'heure actuelle. Ce qu'on a plutôt vécu c'est les trois principaux moteurs de recherche à l'heure actuelle au monde sont Yahoo, Google, Baidu. J'apprends une leçon je récite la leçon je passe de la leçon vers l'exercice. La pédagogie inversée c'est l'inverse j'apprends à partir de ce que je sais déjà si je sais déjà je passe à la question d'après je n'ai pas besoin de passer le réveillon là-dessus si je ne sais pas je commence à engager. Et ce qu'on a vu sur cette question c'est pour ça que je l'ai retenu c'est très intéressant puisqu'on l'a testé un peu plus de 200 fois c'est OK Google, Yahoo certains grands amoureux de Microsoft mettent Bing mais non et puis on dit toujours il y a un chinois et là on a gagné parce qu'il y a un chinois ça veut dire que j'apprends à partir de ce que je sais déjà ma connaissance est incomplète mais j'ai déjà un fil direct et je vais chercher quel est ce fameux chinois je vais aller chercher en allant chercher des indices ici besoin d'aide je vais aller le chercher vous voyez la fenêtre en haut à droite qui est la fenêtre d'accès à des coachs qui eux savent avec lesquels je vais engager et je vais également échanger avant la réponse ou après la réponse au-dessous puisque nous connectons systématiquement les plateformes MOOC avec les réseaux sociaux des entreprises dans l'état dans lequel ils se trouvent et je ne parle pas d'état techno je parle d'état d'animation d'engagement et ce n'est pas toujours c'est quelquefois un peu une impasse au jour d'aujourd'hui les réseaux sociaux d'entreprise donc on essaie on espère les revitaliser par ces processus d'apprentissage donc voilà une question vers la leçon et évidemment une vidéo qui est une vidéo courte de 2 à 3 minutes donc je ne suis plus du tout dans les modalités e-learning de contraintes semaine 1, semaine 3 50 minutes à suivre là je peux refermer mon cours je peux le reprendre là où je l'ai laissé et je suis en mode protocole pédagogique inversé avec les technologies qui sont des technologies de dernière génération mais ça je ne vais pas aventurer sur ce terrain j'ai un associé qui est beaucoup plus expert que moi ça c'est un cours édité ce qu'on sait aussi faire avec ces MOOC dans le monde de l'entreprise c'est ce qu'on fait pour Renault donc Renault a annoncé lors d'un événement c'est former des collaborateurs 14 000 collaborateurs aux produits de l'entreprise en général le niveau moyen des collaborateurs de l'entreprise sur les produits et services de l'entreprise est assez médiocre je me mets dedans de l'époque des télécoms en particulier je ne vous parle même pas de l'époque Google la vérité c'est que le paradigme est en train de s'inverser le consommateur client même en mode B2B est beaucoup plus informé que le vendeur qui lui porte l'ensemble de la complexité du portefeuille produits et services de l'entreprise qui est beaucoup plus informé que le marketeur du siège on a même un de nos clients qui nous a demandé de créer une plateforme pour que les 4000 collaborateurs du terrain forment les 4000 collaborateurs du siège donc on est vraiment sur des paradigmes inversés qui vont bien au-delà de la révolution des MOOC on est sur des révolutions managériales même chose pour SFR sur la formation aux produits donc là on parle de former les vendeurs et les collaborateurs et assez vite les clients donc on désilhoïse et grâce à ces plateformes on peut aligner les publics stratégiques de l'entreprise entre collaborateurs réseaux de vente voire clients il n'y a pas de raison de silhoiser la formation un petit clin d'oeil pour finir c'est ce qu'on fait pour la fédération française de football qui a 180 000 personnes à former sur le terrain toutes ces personnes qui font vivre les 2 millions de matchs annuels et qui ont besoin d'en savoir d'en connaître sur tout ce qui est légal fiscal gestion de la violence hygiène diététique les nouvelles règles du sport c'est vraiment ces plateformes à scale une petite question c'est pourquoi en 1950 le Brésil jouait en blanc et pourquoi ils ont changé de couleur depuis cette je suis sûr que vous connaissez la réponse voilà donc on est en train de passer je vous invite à réfléchir à être les acteurs de cette révolution ce passage absolument passionnant du e-learning 1.0 ou e-learning 2.0 qui est en train d'impacter le monde académique le monde scolaire et le monde de l'entreprise voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez applaudissements quels sont les concurrents de Corp Academy aux US alors là on va pas si loin il y a donc je vous ai cité tout à l'heure Cross Knowledge ces grands ces grands portails de de catalogues de cours qui sont qui sont pour nous des références on a identifié un acteur qui est il y a deux types d'acteurs il y a des acteurs pour le moment plutôt de type portail curation de cours et mise à disposition de cours d'entreprise et d'une certaine façon les branches de formation continue des grandes universités ou des grandes écoles ce qu'on retrouve pas tout à fait en Europe mais voilà je dirais qu'en Europe on est nous entre ces acteurs de type cross et des acteurs de plateforme pure de type 360 learning et autres nous pensons au jour d'aujourd'hui que les entreprises ont besoin d'un accompagnement pour mettre en forme leur contenu mettre en forme MOOC leur contenu leur démarche nous sommes certains et nous agissons dans ce sens pour qu'à 3-5 ans les entreprises soient autonomisées et que ces plateformes soient des plateformes en mode SAS qui permettront aux directeurs techniques aux directeurs de la fiscalité directrices quel que soit le thème de concevoir le MOOC de façon autonome et de le concevoir surtout en mode blended c'est à dire le lien entre du présentiel du physique et du digital Bonjour Est-ce que les MOOC ont pour vocation à rester gratuits à terme d'après vous et sinon quel serait le business model Alors dans le monde de l'entreprise le sujet est très simple vos groupes avant la réforme du financement de la formation continue investissait 1,6% de la masse salariale en formation la plupart des groupes et des entreprises en particulier les plus grands étaient plutôt autour de 2 à 3% voire plus donc là on est sur des MOOC payants sur des budgets de formation continue voire sur des budgets de communication interne voilà donc je vais y venir là parce que mon propos est plutôt entreprise alors les MOOC en général je suis obligé de faire la distinction puisque la notion de MOOC est née dans les universités donc dans le monde de l'entreprise les budgets existent c'est des sujets d'arbitrage en fait entre ce que vous faites déjà ce que vous faites déjà sur la formation en présentiel et ce que vous faites relativement peu sur le e-learning 1.0 dans le monde académique après la première phase bon Khan Academy c'est du not for profit donc là vous avez la fondation Bill et Melinda vous avez à peu près 60 millions de dollars de funding Sergei des co-fondateurs de Google et ainsi de suite donc not for profit là le financement est identifié entre les deux il y a le monde universitaire et après la première phase d'enthousiasme et d'engagement des universités qui se projetait au fond c'était presque du budget de com' demander à Peter Norvig de faire un cours sur l'intelligence artificielle sur Udacity pour aller chercher les meilleurs en Inde en Europe centrale ou en Afrique c'était au fond entre le budget de recrutement et le budget de com' là on voit des jeux qui sont en train de se calmer puisque la plupart des universités américaines sont extrêmement dépendantes dans leur budget des frais d'inscription Stanford le chiffre c'est plus de 30% donc quand vous avez plus de 30% de dépendance des frais d'inscription vous êtes peut-être un peu moins enthousiaste que d'autres à lancer des plateformes qui risquent de cannibaliser vos cours même si en discutant avec les profs de Stanford ce qui était dit c'est qu'ils ne mettent que 20 à 25% de la substance de leurs cours en ligne donc une longue digression pour vous dire qu'actuellement c'est l'interrogation totale sur les modèles sur le PFL c'est le budget de l'université qui ne dépend qu'à moins de 1% des frais d'étudiants qui dépend beaucoup du canton et de la Suisse romande puisque les cantons romands sont fédérés sur cette partie là on peut imaginer qu'à terme ce soit inclus dans les frais de scolarité c'est-à-dire que par nature comme vous avez accès à une bibliothèque contre vos frais de scolarité soit flat soit en incrément c'est bien la grosse difficulté des écoles universités au jour d'aujourd'hui vous aurez l'extension du cours physique en MOOC et qu'à terme de même qu'on ne parlera plus de e-marketing ou de e-commerce on parlera d'éducation qui voudra dire on campus et sur plateforme digitale il y a des modèles hybrides je suis allé visiter l'université de Stuttgart qui vend des certificats en particulier sur toute la partie formation des adultes exécutives MBA et ainsi de suite donc là il y a effectivement des apprenants qui disent moi je veux un diplôme je veux un certificat c'est là que je vous disais que les valeurs marchandes actuellement sont à moins de 100 dollars voilà donc là la grande question du business model dans le monde académique et scolaire est sur la table enfin dans le monde scolaire j'avais fait une réunion à l'époque Google avec le président ministre de l'éducation qui faisait le constat que l'ensemble des éditeurs scolaires l'ensemble du budget des contenus digitaux des éditeurs scolaires en France était inférieur à 40 millions d'euros il faudrait probablement plusieurs centaines de millions d'euros pour adapter le contenu papier au digital le média est en structure donc ça va être ça les roadblocks ça va être ça les gros freins bonjour j'ai une petite question concernant la reconnaissance des badges des certificats etc le fait qu'on soit seul de son ordinateur ça peut permettre de passer les certifications à quatre mains est-ce que vous pensez que malgré ça à moyen terme ça puisse avoir une vraie valeur sur un CV une vraie valeur dans l'évolution professionnelle malgré ça c'est un thème qui est très qui n'est pas très prégnant dans nos mais parce qu'on est à ce moment là de l'histoire des MOOCs dans l'entreprise mais qui est très prégnant dans le monde académique et scolaire on voit émerger des sites il y a un site qui s'appelle ProctorU Proctor comme contrôle qui est un site en Inde vous mettez une webcam dans une salle et puis vous avez des indiens qui contrôlent l'examen évidemment il y a des applications de type reconnaissance faciale il y a des applications de type reconnaissance de vitesse du clavier puisque aucun d'entre nous n'a la même vitesse dans le monde de l'entreprise pour le moment on est plutôt dans un rapport adulte-adulte le SSO le login password vos reconnaissances du collaborateur on n'est pas à ce moment là de tension de le certificat c'est bien la personne qui l'a donné comme en plus on vient d'un monde présentiel où il fallait cocher une feuille de présence et puis on sait très bien ce qui pouvait se passer donc les entreprises que nous rencontrons sont à ce stade assez décontractées par rapport à ce thème là qui à mon avis vous avez raison est un thème qui va être majeur des années à venir quand Bernard Ramalensou le patron d'HEC il y a un peu plus d'un an m'a dit est-ce que dans dix ans je suis le centre d'examen d'Harvard c'était ça la crainte on pense aussi qu'à un moment donné des entreprises ou des universités vont louer des salles et qu'on va faire les examens en physique enfin je dirais tout dépend d'où vous voulez placer le curseur et la dureté de la reconnaissance les solutions existent à commencer basiquement par c'est un peu disruptif mais par remettre des gens dans une salle d'examen mais entre temps il y a quand même beaucoup d'autres solutions pour sécuriser dans le monde de l'entreprise pour le moment on travaille beaucoup sur login password et puis et si les gens veulent tricher enfin bon j'ai appris récemment qu'on pouvait vous savez avec ces moteurs pour faire ressortir les CV avec une typo blanche sur fond blanc vous pouvez mettre je suis diplômé major d'Harvard enfin le recruteur le lit pas mais le moteur qui crôle votre CV reconnaît les mots et fait remonter votre CV petite astuce latine en passant Est-ce que de l'expérience que vous avez de créer une entreprise autour des bocs est-ce que vous avez vu émerger de nouveaux métiers ou quels sont les métiers importants pour cette activité Alors là vous je vais rien vous apprendre mais évidemment on est confronté à la difficulté de recrutement de développeurs sur Angular Node.js sur les derniers langages heureusement on se positionne sur ces derniers langages et on arrive à exciter un certain nombre de jeunes développeurs mais beaucoup de mal à recruter des développeurs à Paris comme en Suisse alors en Suisse en plus vous avez vu qu'ils ont refusé un salaire minimum à 4000 francs suisses donc là pour des startups comme nous ça pose d'autres problèmes c'est aussi le niveau le métier qui est en train d'émerger est un métier d'ingénierie pédagogique et là j'ai recruté à Lausanne une jeune femme Clémence Gallimard qui est diplômée de Columbia qui a un master en e-learning je pense que ces métiers là d'ingénierie pédagogique de compréhension de la user experience un peu comme il y a des community managers comme il y a des experts de l'expérience ou du customer journey ce sont des métiers qui moi me semblent nécessaires après sinon c'est de la gestion de projets complexes classiques c'est du métier d'édition mais pour répondre à votre question importante je dirais l'ingénierie pédagogique oui Jean-Marc tu as parlé de l'enseignement dans les universités américaines ou encore en Suisse quid des universités ou des écoles françaises est-ce qu'elles se mettent aussi à l'enseignement digital oui alors je disais tout à l'heure que j'ai été on est toujours un peu critique et puis autocritique un peu trop un peu plus que de raison mais avec le programme FUN France Université Numérique je trouve que la France a pris le mouvement a bien compris les enjeux donc je ne vois pas de retard à l'allumage plus que de nécessaire après il y a les jeux des acteurs c'est-à-dire une grosse université richissime qui a plus de 4 milliards de dollars de fonds propres comme Stanford peut lancer des expériences une université très riche comme le PFL qui a des enjeux presque géostratégiques c'est-à-dire dans un tout petit pays de matcher avec l'école polytechnique fédérale de Zurich qui a ses prix Nobel pour émerger et d'aller chercher des opportunités à l'international parce que dans un pays de 8 millions d'habitants c'est obligatoire voilà il y a probablement en France pas encore d'acteurs qui aient les moyens je suis à l'advisor de S&P qui est sur 5 campus et le directeur général avait l'intention il vient de se faire débarquer peut-être pour ça d'ailleurs mais de créer un 6ème campus voilà donc il n'y a pas de retard à l'allumage sur la compréhension après il y a le jeu des acteurs la pesanteur des institutions et le problème budgétaire c'est comment on amorce ça un cours ça vaut quand même la difficulté dans une université c'est de trouver un prof qui en plus de tout ce qu'il fait déjà recherche enseignement a envie d'investir pour créer un MOOC et lancer le mouvement donc HEC test sur Coursera la plupart sont en train de tester sur le portail Coursera et nous sommes en contact avec la plupart d'entre elles plutôt sous l'angle de formation professionnelle et nous sommes en train d'avoir d'investir sur le portail Coursera et nous sommes en train d'avoir d'investir sur le portail Coursera